wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Sokulomike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 7 de la saison 4 de fortnite donc on commence par le premier défi qui est de fouiller des coffres à cattycorner donc rendez-vous à cattycorner et là vous allez devoir fouiller 7 coffres pour gagner 25 000 xp le deuxième défi est de réussir des éliminations à craggycliffe donc rendez-vous à craggycliffe faites trois éliminations et là vous débloquerez 25 000 xp le troisième défi est de rentrer dans le bunker du fief de fatalis alors pour réaliser ce défi rendez-vous au fief de fatalis et là ce que vous allez devoir faire c'est trouvé fatalis donc le docteur fatalis qui détient la carte du bunker alors soit le docteur fatalis se trouve dans le grand château ou alors il se trouve juste en dessous du terrain de foot donc rendez-vous à l'un de ces deux emplacements pour essayer de le tuer et de récupérer la carte du bunker quand vous avez récupéré la carte du bunker ce que vous devez faire c'est ouvrir le bunker et rentrer dans le coffre fort ce qui vous validera le défi et quand vous aurez validé ce défi vous gagnerez 25000 xp le quatrième défi est de détruire des boîtes d'araînées à l'autorité alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rentre à l'autorité et la suivez le même chemin que je montre dans le gameplay vous allez voir il y a vraiment vraiment beaucoup de toiles d'araînées il y en a vraiment un peu partout donc ce que vous devez faire c'est tout simplement les détruire avec votre arme ou alors avec votre pioche donc franchement il y en a vraiment partout il y en a même dans le coffre fort il y en a dans toutes les pièces et il y en a même tout en haut du bâtiment de l'autorité mais en réalité vous devez juste détruire trois toiles d'araînées donc il y en a largement suffisant peut-être pas pour tout le monde si vraiment il ya tout le monde qui s'y met directement mais je pense qu'il ya largement de suffisamment de toiles d'araînées à l'autorité pour réaliser votre défi et quand vous aurez validé ce défi vous gagnerez 25000 xp le cinquième défi est de découvrir le laboratoire secret de tony stark à la maison lacustre alors la maison lacustre elle se trouve juste à côté de stark industrie comme vous pouvez le voir dans le gameplay ce que vous devez faire c'est tout simplement rentrer dans le sous-sol donc qui est le laboratoire de tony stark donc comme je le fais dans le gameplay je suis le petit chemin je détruis le buisson et là j'arrive carrément dans le laboratoire de tony stark un laboratoire secret où il y a même une armure de iron man donc voilà vous devez juste vous rendre à cet endroit là pour réaliser ce défi et quand vous aurez découvert le laboratoire vous gagnerez 25000 xp le sixième défi est d'aller en voiture de suite et sand à misty me donne en moins de quatre minutes sans en sortir alors ce que vous devez faire c'est tout simplement pour rentrer à suite et sand trouver un véhicule moi je vous conseille un véhicule normal parce que tout simplement je les fais en véhicule normal et j'ai pas manqué d'essence donc bien entendu vous trouvez un véhicule normal vous le remplissez d'essence et là vous pouvez commencer à aller à misty me donne en moins de quatre minutes alors je vous conseille bien sûr de suivre le chemin ce sera beaucoup plus simple parce que si vous allez dans la terre et tout vous essayez de prendre des raccourcis ben je pense que votre véhicule va être ralenti et va consommer beaucoup plus d'essence donc restez bien sur la route principale et aller jusqu'à misty me donne en moins de quatre minutes sans sortir du véhicule parce que si vous sortez du véhicule c'est mort faudra recommencer alors j'ai pas essayé avec une voiture de course mais je pense que la voiture de course vous allez manquer d'essence donc si vous êtes deux je pense que le deuxième joueur qui avec vous va pouvoir rajouter de l'essence mais voilà moi je vous conseille pas de le faire avec une voiture de course je pense qu'avec une voiture normale c'est largement suffisant donc voilà après ça à vous de voir et quand vous aurez réalisé ce défi vous gagnerez 25000 xp le septième défi est d'infliger des dégâts après avoir repoussé un adversaire avec le tourbillon explosif de tornade alors pour réaliser ce défi je vous conseille de soit aller en chaos marvel ou soit en domination marvel donc moi dans le gameplay je vais en chaos marvel parce que ben je trouve que c'est plus simple vous avez plus l'opportunité de trouver des ennemis directement parce que ben c'est du fight 2 contre 2 donc directement l'ennemi est en face de vous mais si vous voulez vous pouvez directement aller en domination marvel et là ce que je vous conseille c'est de d'ouvrir votre parachute dès que vous êtes en l'air et de chercher après le pouvoir de tornades donc qui est la tourbillon explosif dans domination marvel ça va être un peu plus compliqué parce que les ennemis ben voilà je trouve que ça va être un peu plus compliqué de choper l'ennemi et tout ça ils vont sûrement pas rester trop trop près de vous donc c'est un peu compliqué moi je les fais en chaos marvel mais le problème de chaos marvel c'est que vous ne choisissez pas vos pouvoirs donc il va falloir attendre ou recommencer à chaque fois une partie jusqu'à tant que tomber sur le pouvoir de tornades pour effectuer le défi alors le défi comment il s'effectue écoutez bien parce qu'en fait ce que vous devez faire c'est de faire un coup de tourbillon explosif sur l'adversaire et quand vous l'avez touché avec le tourbillon explosif vous allez devoir lui infliger des dégâts et vous allez devoir lui infliger mille de dégâts donc c'est pas encore trop énorme je pense qu'en une seule game de chaos marvel vous pouvez le faire mais le tout c'est de toucher l'adversaire avec un tourbillon explosif et là il va falloir être assez proche de l'adversaire pour pouvoir le toucher parce que la zone d'explosion est très minime je trouve alors pour savoir si vous l'avez touché avec le tourbillon explosif vous allez le voir il va commencer à décoller d'un côté ou d'un autre vous allez l'expulser et à ce moment là vous devez lui infliger mille de dégâts pour réaliser ce défi et quand vous aurez terminé ce défi vous gagnerez là cette fois ci 50 000 xp et le dernier et 8e défi et d'infliger des dégâts à des adversaires à coral castle donc rendez-vous à coral castle et là infliger 500 points de dégâts aux adversaires pour gagner 25000 xp cependant j'ai peut-être une astuce mais je ne suis pas sûr qu'elle va fonctionner à coral castle il y a toujours un requin dans les environs donc essayer de lui infliger des dégâts pour voir si c'est comptabilisé comme des dégâts à un adversaire et peut-être que ce sera une astuce pour finir votre défi donc voilà pour les défis de la semaine 7 cependant j'ai un truc à vous dire aussi c'est que si vous finissez 10 défis de la semaine 6 ou de la semaine 7 vous débloquerez la variante du skin classique de wolverine donc voilà vous avez juste à remplir 10 défis de la semaine 6 ou semaine 7 donc les deux cumulables et là vous débloquerez la nouvelle variante de wolverine enfin bref voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 7 de la saison 4 de fortnite j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner ce n'est pas encore déjà fait et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao bisous